Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous scrutez ici les mécaniques médiatiques et hier soir vous avez été très intéressé par l'interview que la patronne du groupe de maison de retraite Corian a accordé à l'émission C'est à vous sur France 5. Oui, l'histoire que je vais vous raconter ce matin Philippe, c'est l'histoire d'un contraste, d'un très spectaculaire télescopage entre une séquence de pure communication de crise et un épisode de Tintamar triomphant. Je vous explique. Hier soir, Sophie Boissart, la directrice générale du groupe Corian, qui est méchamment tempétrée dans la tempête médiatique qui éclabousse les maisons de retraite privées, était donc l'invité de France 5 pour une opération déminage. Son objectif était de tenter de se refaire la cerise et pour ça, la patronne de Corian avait choisi d'actionner deux leviers. Le premier, tout mettre sur le dos du Covid. Aujourd'hui, on a presque oublié, on est dans la vague Omicron. Omicron, on en parle pour les écoles, pour les établissements de soins, pour les EHPAD. Vous savez ce que ça signifie ? Ça signifie des cas contacts, constamment des équipes à reconstituer. Voilà, si les maisons de retraite manquent de personnel et ne dispensent pas suffisamment de soins, c'est pas parce qu'elles veulent faire des économies, non, c'est parce qu'elles ont été désorganisées par la pandémie. Quant au second axe de cette opération redorage de blason, il consistait à minimiser les résultats financiers. Interpellé précisément sur le sujet par le député européen Raphaël Glucksmann, qui était lui aussi sur le plateau, de cet avou. Vous avez fait des bénéfices cette année et l'année d'avant ? Votre groupe ? La directrice de Corian a tenu à expliquer que les performances en bourse n'étaient absolument pas la priorité de son groupe. Clairement, ce qu'il est dansé dans le livre Les Fossoyeurs, c'est une culture d'entreprise alléguée, en tout cas cynique et uniquement dirigée vers le profit. Ça n'est pas du tout ce que nous essayons de construire chez Corian. Voilà, Corian n'est pas cynique et n'est en aucun cas obsédé par le profit. Du reste, afin de minimiser les performances de sa boîte, Sophie Boissard s'était vertuée à bien nous expliquer que, tout compte fait, Corian, ça ne rapportait pas tant que ça. En France, les différentes entités du groupe Corian ont généré 2 milliards d'euros de revenus. Sur ces 2 milliards d'euros de revenus, 60% ce sont des salaires, 400 millions ce sont des impôts, et tout à fait à la fin, ce qui reste c'est 50 millions pour les actionnaires. Et la moitié, ils le réinvestissent. Voilà, vous avez compris le message, Philippe. Écrasé sous le poids des impôts et de la masse salariale, Corian n'est pas du tout la bonne gagneuse cupide que les méchants voudraient décrire. Soit. Le hic s'est confouillant hier. Dans les archives 2.0 de mon ordinateur à mémoire connecté à Internet, j'ai mis la main sur une toute autre interview. Une séquence épatante qui date de février 2019 et dans laquelle la même Sophie Boissard répondait aux questions du site Boursorama. Un spécialiste du conseil pour boursicoteurs en quête de bons tuyaux. Et là, figurez-vous que la tonalité était incroyablement différente. Votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sophie Boissard. Bonjour. Bonjour, David. Questionnée par un passionné de la rentabilité, la patronne de Corian avait commencé par bomber le torse. D'une certaine manière, la machine aujourd'hui est en train d'accélérer. Ah, j'entends le mot qui plaît là, c'est bon ça. Eh oui, la croissance mirobolante, c'est bon ça, lui avait répondu son interlocuteur survolté, au point que Sophie Boissard avait été très heureuse de lui expliquer que les super profits de sa boîte, eh ben, ils n'étaient pas prêts de s'arrêter. Accélération de la croissance, donc 6,4%. Le quatrième trimestre est meilleur, il est à 7 et 4 que de mémoire. 7,2. Ça va continuer à accélérer. Et nous avons annoncé que pour 2019, nous attendions plus que les 6,4% qui ont été délivrés en 2018. Voilà, tout ça avant de conclure pied au plancher en expliquant pas peu fière de plaire aux zélateurs de la croissance en bourse que les plus 40% enregistrés en une année, c'était de la gnognote et uniquement le début de la flambée de l'action Corian. Il y en a encore sous le pied quand on a fait 40% sur un an ? Je pense qu'il y en a encore beaucoup sous le pied. Je pense que Corian est une très belle entreprise, a beaucoup de potentiel. Bref, vous le voyez Philippe, les archives, finalement c'est un peu comme nos parents et nos grands-parents. Quelquefois ça vieillit mal et ça peut même devenir un poids qu'il faut savoir ne pas confier à n'importe qui. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.